Cette heure à Kinshasa, nous sommes là pour vous informer sur l'actualité du pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire, les sénateurs congolais sont outillés aux techniques des prises en charge de prisonniers pendant le temps d'incarcération. La restitution sera faite au ministre de la Justice pour qui s'en sert afin d'améliorer les conditions carcérales en République démocratique du Congo. C'est à suivre dans ce journal. À suivre également, la direction générale de l'administration et la fonction publique de la France est arrivée à Kinshasa. Elle veut donner en exécution le projet, elle veut plutôt mettre en exécution le projet de renforcement des capacités et de coopération entre l'administration publique congolaise et l'administration publique de la France. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a échangé avec cette délégation. D'autres sujets d'actualité seront développés tout à l'heure dans ces sept heures. Merci d'être avec nous sur la RTNC. Le premier ministre a donné le goût de travaux de l'atelier d'adoption de la participation au programme des démobilisations et réinsertions sociales. Les explications sur le but de cet atelier, c'est dans ce reportage de Patti Tonnoir. Gouvernement Bayard et Fonds et membres du programme des désarmements, démobilisations, relèvements communautaires et stabilisations veulent regarder dans la même direction pour conjurer l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Au verset lundi, 21 novembre 2022, par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye, vice-président du comité de pilotage du PDDR-CES, cet atelier a tant adopté une stratégie nationale et globale de ce programme qui lui donne une opportunité de réussir là où les autres ont échoué. La stratégie nationale du PDDR-CES, qui retient notre attention aujourd'hui, vient à point nommé en tant que dispositif technique pour la matérialisation de la vision présente de la République, chef de l'État. Elle vient accompagner et appuyer la politique du gouvernement en matière de stabilisation, de sécurité et de relance économique à l'est du pays. Je ne ferai pas que vous féliciter pour cette étape importante, mais je vous garantis aussi le soutien total du gouvernement de la République que j'ai l'honneur de diriger. Je sais que les enjeux sécuritaires politiques et économiques, ainsi que diplomatiques, mais aussi les défis liés à ce programme sont énormes. Tony Tamboué, coordonnateur national du PDDR-CES, s'est apaisanté sur les innovations apportées à cette stratégie nationale rénovée, élaborée en tenant compte des forces et faiblesses des précédents programmes. Au regard de ces difficultés et ces faiblesses, il a fallu introduire une nouvelle approche qui devrait reposer sur les éléments fondamentaux ci-après. Un dédeur civil et communautaire, un dédeur dont la gestion est participative et intégrée aux provinces, territoires, chefferies et groupements, nous avons appelé la décentralisation. Un dédeur dont la gestion des ex-combattants tient compte de cause réelle de la prolifération des groupes armés dans les communautés. Une réinsertion et réintégration socio-économique des ex-combattants qui tient compte des besoins des communautés. La Monoscore, à travers sa représentante spéciale Bintou Keïta, a réitéré le soutien des Nations Unies à ce programme pour mettre fin au cycle des violences et des guerres, véritable effrains au développement de la République démocratique du Congo. Pour bien protéger les potentiels environnementaux qui regorgent le Congo, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi veut travailler en synergie avec d'autres pays. C'est pour ce 13 ans que Jean-Michel Samaloukonde, premier ministre, chef du gouvernement congolais, a discuté sur la faisabilité avec le ministre britannique de l'Environnement. Encore une fois, Patiton Doanou Kizunda pour le reportage. La République démocratique du Congo, pays solution pour la lutte contre le réchauffement climatique, cela n'est plus à démontrer. Les bassins du Congo, une réserve stratégique pour la planète, cette potentialité forestière doit être protégée par le monde entier. Le ministre britannique de l'Environnement, qui a eu une séance de travail ce lundi 28 mars 2022, avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengi, évoque la manière de capitaliser cette potentialité. C'est essentiel que l'ADC bénéficie de la création des marchés du carbone, mais aussi des marchés de biodiversité, qui pourraient fournir aussi d'autres moyens pour le pays. Le Royaume-Uni est un grand partenaire de l'ADC dans cet agenda, et nous voudrions approfondir notre partenariat qui était déjà appris, mais allait plus loin pour accompagner l'ADC avec cet agenda. La meilleure façon de reconnaître le rôle combien important que jouent les forêts de la République démocratique du Congo et de contribuer à son appui financier et technique, a conclu le ministre britannique de l'Environnement. La République démocratique du Congo et la République du Congo, deux pays voisins qui veulent faire face aux problèmes sécuritaires pour une paix durable. Ils participent tous à la huitième session spéciale de défense et sécurité qui se tiendra à Kinshasa, afin d'évaluer les avancées déjà enregistrées et comment poursuivre le processus de sécurisation. Les dix travaux ont été lancés par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Reportage José Baïtombo, Jojon Dibou, Ibrahima Chakou. Kinshasa et Brazzaville sont deux capitales les plus rapprochées du monde, d'où les deux peuples sont condamnés à vivre ensemble, dans l'unité, la concorde et la paix. C'est l'essence qu'il faut donner aux assises qui réunissent à Kinshasa les experts de la République démocratique du Congo et ceux de la République du Congo. La situation sécuritaire de ces deux pays, l'évaluation des recommandations de la septième session ordinaire tenue à Oyo en 2020, la lutte contre les terrorismes, l'évaluation de la coopération militaire, la commission spéciale défense et sécurité de ces deux pays respectifs va échanger sur les questions d'intérêt commun et sur la nouvelle stratégie commune des coopérations à adapter afin de mieux rélever le nombre de défis sécuritaires auxquels font face ces deux pays. Mon pays accorde du prix à sa coopération bilatérale de défense et de sécurité avec la fuite démocratique du Congo. D'ailleurs, avions-nous d'autres choix si nous voulons engager valablement nos pays dans la voie du développement ? Ne dit-on pas qu'il y a de développement sans sécurité ? En présence de deux ministres de la Défense de la RDC, Gilbert Cabanda, et celui de la RC, Charles-Richard Mongeau. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, quitte au accueil, a émis le vœu de voir ses assises atteindre les objectifs escomptés. Que la présente rencontre permettra aux experts de nos deux pays respectifs d'échanger sur des questions d'intérêt commun et sur des stratégies communes de coopération à adopter afin de mieux relever les nombreux défis sécuritaires auxquels nos deux pays font face. Et c'est de cette manière que nous amènerons nos populations respectives à vivre en paix. Cette huitième session ouverte à Kinshasa s'étendra jusqu'au 30 mars 2022. Encore une autre conférence qui s'ouvre, mais cette fois-ci c'est sur le plan international. C'est à Tokyo, au Japon. La conférence va tabler sur les questions du développement de l'Afrique. Notre envoyée spéciale à Tokyo, au Japon, Doris Mouzotamboué, nous en parle. L'Empire du Soleil-Lévent continuera à travers la TICA d'apporter un solide soutien au développement mené par l'Afrique elle-même, a déclaré samedi le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi à l'ouverture de la réunion ministérielle tenue du 26 au 27 mars 2022 en prélude de la huitième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur les développements de l'Afrique qui se tiendra le 27 et le 28 août 2022 en Tunisie. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, a au cours de son intervention sollicité le soutien du Japon dans la résolution des conflits qui rongent les continents africains. Les plans d'action de Yokohama 2019, dans la continuité des ceux de TICA de 5 et 6, et en harmonie avec les documents stratégiques de l'Union africaine et de l'ONU sur le développement de l'Afrique, a défini des actions à réaliser sur trois piliers par les parties prénantes. Nous connaissons ces actions. Dès lors, les plus grands défis à relever résident dans l'action sur le terrain. Le Japon soutient la mise en œuvre de l'agenda 2063 et les objectifs du développement durable en mettant l'accent sur la croissance de qualité. A travers ce forum de TICA, le Japon vise à soutenir le processus de développement du continent africain dans la perspective gagnant-gagnant. La septième TICA s'était tenue à Yokohama au Japon en 2019 et la République démocratique du Congo y avait pris part active avec l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo, à Tokyo. Le ministre de l'intégration régionale représente les chefs de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo pour parler de Bangui sous l'égide de la CAC. Objectif, ramener la paix et consolider l'unité du peuple centrafricain Vital Pagabita. Il était 14 heures lorsque l'appareil transportant la délégation congolaise a atterri à l'aéroport international de Bangui. Le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazinga Moukanzou, envoyé spécial du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo, a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre centrafricain des Affaires étrangères. Ce, avant le passage des troupes en revue et son entrée à l'hémicycle du Palais du Peuple où s'est déroulée la semaine des débats autour de tous les problèmes qui gangrènent la RCA, la République centrafricaine ravagée par plusieurs années de guerre. Un carton blanc a été soulevé en signe de l'unité des centrafricains. Plus de 600 recommandations ont été formulées en direction du gouvernement. Le président centrafricain Faustin Arcange Toadera, qui a clôturé les assises, a salué l'implication du président en exercice de la CAC, Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo, qui a dépêché son émissaire, le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazengamou-Kanzou, reçu en audience pendant plus de 20 minutes par le numéro un centrafricain en marge de pourparler de Bangui. La fièvre des élections aux gouverneurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces qui ont déchu leur gouverneur élu aux premières élections de la législature actuelle. Au Grand Bandoudou, par exemple, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, conscientise les députés provinciaux à élire les candidats qui remplissent les critères de compétence. Sylvie Mouembo pour le reportage. La sagesse et l'expérience qui les caractérisent le poussent souvent à prendre des décisions réfléchies et à orienter ceux qui les désirent à faire le bon choix. À l'approche des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, Christophe Mbosso Kodiapuanga appelle le député provinciau du Grand Bandoudou à faire le choix pour l'intérêt général et non égoïste, car le développement de la province dépendra du choix de ceux qui vont exécuter la vision du chef de l'État, Félix-Antoine de Sécurité de Chilombo, à travers son programme de développement de 145 territoires, d'où le choix doit être dicté sur la compétence. Un appel à la prise de conscience adressée aux députés provinciaux devant la notabilité du Grand Bandoudou le dimanche 27 mars 2022. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapuanga, a appelé les députés provinciaux de l'espace Grand Bandoudou à élire des gouverneurs compétents. La stabilité des institutions provinciales est liée à la qualité managériale de leurs animateurs. Il faudrait donc placer à la tête de ces institutions, non pas le plus en front, mais plutôt les personnes qui remplissent les critères de compétence et de moralité. Le projet de 145 territoires, c'est une grande opportunité parce que c'est une première initiative du développement à la base qui commence dans notre pays depuis plus de 60 ans d'indépendance. Maintenant, on va de la base. Donc, Bandoudou a sa part. Chaque territoire du Grand Bandoudou a des projets qui vont être développés. Et nous, tous les élus, tous les opérateurs politiques du Grand Bandoudou, nous devons nous impliquer pour que ce projet devienne une réalité, que ce soit un succès. La rencontre des démontes a souligné Christophe Mbosokodiaponga, s'inscrivait dans les cadres de la volonté du président de la République, Félix Antoine Tissékeli Tulumbo. Dix sénateurs congolais, conduits par les deuxièmes vice-présidents de la Chambre haute du Parlement, viennent d'être outillés aux techniques de prise en charge de prisonniers pendant leur temps d'incarcération. Pour l'honorable Sanguna, ces techniques doivent servir d'expérience au ministre de la Justice pour améliorer les conditions carcérales en République démocratique du Congo, nous dit Robert Ndaï. La prison centrale de Guimena lui avait laissé un goût amer des conditions carcérales de nos prisonniers en République démocratique du Congo et surtout de l'avenir de ces détenus et une fois purgé leur peine. Acteur de développement, le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sanguma Témongo de Moussaï, s'était fait une idée exacte et des propositions rigoureuses de ce que nous voulons de notre jeunesse et surtout aider le gouvernement congolais à transformer nos prisons en centres de formation et d'apprentissage de métiers pour que ces détenus, une fois purgés leur peine, deviennent utiles à la société et que la main d'oeuvre soit abondante pour la reconstruction du pays dans tous les secteurs de la vie nationale. Sanguma Témongo de Moussaï, usant de ses parfaites relations avec les institutions américaines, a conduit une forte délégation des dix sénateurs aux Etats-Unis de Californie qui ont suivi une formation mais qui profitent aujourd'hui à la République démocrate et du Congo. Du 23 février au 10 mars 2022, ces sénateurs ont suivi une série de formations à Dallas sur plusieurs modules à l'initiative d'African Community Development Network. La démocratie du Congo compte plusieurs prisons. Il faudra, insiste, le responsable des prisons à Dallas à apprendre à certains prisonniers et enfin de peine des métiers pour avoir une main d'oeuvre qualifiée en République démocrate et du Congo. Certains peuvent devenir des ménusiers, des plombiers, des ingénieurs en construction, à l'exemple des prisonniers de Californie qui ont suivi une formation des plongeurs. Satisfaction pour le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sanguma Temongonde-Mossay, paie le ministère de la Justice à se servir des recommandations de cette formation pour améliorer les conditions carcérales en République démocrate et du Congo. Avant de regagner le pays, la délégation des sénateurs congolais ont eu un dîner de travail avec les investisseurs américains sur les opportunités d'investissement en République démocrate et du Congo. Cette formation n'est pas la première du genre. Déjà en 2021, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sanguma Temongonde-Mossay, avait dépêché une délégation de quelques sénatrices conduites par Pauline Monachébé pour une participation à la conférence organisée par les réseaux centrales des communautés africaines dans sa branche, Bureau d'études pour le développement de la République démocrate et du Congo. Une conférence qui avait pour thème la femme et le développement de la nation. Le renforcement de la coopération administrative entre l'administration publique congolaise et celle de la France était au centre des entretiens entre le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao et une délégation de la direction générale de l'administration et la fonction publique de la France. Nadine Kilosho, Cédric Kedina, et Moke Malouma pour le reportage. Une délégation de la fonction publique française conduite par Florian Blasi, directeur général adjoint à la direction générale de l'administration et de la fonction publique a été reçu ce lundi 28 mars 2022 par le vice-premier ministre, un ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Avec le patron de la fonction publique congolaise, les échanges ont tourné autour de la coopération bilatérale entre la RDC et la France pour établir des passerelles de collaboration entre les deux administrations. Aujourd'hui, nous avons évoqué les pistes à venir de relance de la coopération administrative entre nos deux pays, entre la France et la République démocratique du Congo. Nous avons tout simplement évoqué les thèmes sur lesquels plus particulièrement nous pourrions échanger, travailler ensemble pour réformer nos fonctions publiques et avoir ces fonctions publiques que nous désirons tous, les fonctions publiques les plus efficaces, les plus transparentes, les plus proches de nos citoyens. Dans le cadre de cette coopération, Florian Blasi a réaffirmé la volonté de l'administration française d'intégrer l'approche des partages d'expérience. Je peux vous dire, j'étais là aussi pour réaffirmer l'intérêt de la France et de main de l'Institut national du service public, c'est le nouveau nom de l'ENA française, pour poursuivre une collaboration avec l'ENA de RDC. En général, pour faire face aux défis du XXIe siècle, on sait qu'ils sont nombreux dans nos deux pays et pour le dire aussi à l'échelle du monde. En réalité, nous avons partout besoin d'agents publics mobilisés, efficaces, bien sélectionnés, bien formés et motivés. Engagé dans la réforme de l'administration publique, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, multiplie des contacts et initiatives pour matérialiser la vision du chef de l'État visant. La modernisation de la fonction publique. Quelques personnalités et membres du gouvernement ont visité le port autorisé à fonctionner dans le Congo central. Deux explications avec Shimen Mundo. Instrument par excellence du commerce extérieur et de la croissance économique en République démocratique du Congo, le ligne maritime congolaise s'est doté d'un plan de relance 2021-2023. C'est dans ce cadre que son directeur général adjoint, Jean-Claude Moukendimbi à Muenza, a entamé une visite de travail dans le Congo central. Première étape, la ville portuaire de Matadi, où avant d'échanger avec le cadre local, il a eu un entretien avec le gouverneur à d'intérim de cette province. Sans les chants et danses de Matadi à Mouanda, en passant par Beaumain, le 2GA du LMC est revenu sur la nouvelle approche de gestion qui exige de la proximité auprès des directions opérationnelles. Visite des installations à Beaumain, même exercice en Mouanda, Jean-Claude Moukendimbi à Muenza rassure l'objet de sa visite. Il est bien écrit et demandé à la direction générale de se rapprocher de temps en temps de direction d'exploitation pour se rendre compte et évaluer les travails qu'ils font conformément au plan de l'élance 2021-2023. Les différentes réunions paritaires avec les responsables locaux ont porté sur la plupart sur la vulgarisation de nouvelles structures de lignes maritimes congolaises. Il y a déjà dix ans que le cadre de l'hôtel Caravia à Louboumbachi ont été remerciés sans préavis. Ces personnes vulnérables ont frappé au portillon du ministère de Portefeuille. Ils ont fait part de leur désidérata à la ministre de tutelle Adel Kaïnda en Russie d'Angèle Mabiala. Ils ont donné les meilleurs d'eux-mêmes pour que l'hôtel Caravia soit inscrit dans le livre d'or. En 2010, ces techniciens ont reçu l'ordre d'évacuer leur bureau pour une réhabilitation des fonds en comble. Quelques semaines seulement ont suffi pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont été tous remplacés par de nouvelles unités. Ce qui est inadmissible. Ces dignes fils du pays ont entamé des démarches pour leur réintégration des démarches qui n'ont jamais abouti. Cela fait exactement trois ans, jour pour jour, depuis qu'ils sont acquis qui chassa la capitale pour chercher un secours. Conséquence, des familles sont disloquées, ils sont sans toit, certains, à l'instar du directeur général honoraire, a même perdu son épouse, Alou Bumbashi. Il a été incapable d'aller s'incliner devant sa dépouille mortelle par manque d'argent. C'est une douleur qui ne dit pas son nom. Nous voulons venir rencontrer personnellement mais là c'est facile sous-métionnance pour qu'elle s'implique en tout cas pour qu'elle s'implique profondément dans ce dossier afin de pouvoir bien débrouiller. Émue par cette situation, le numéro un du portefeuille, la princesse Adèle Caïndamayna a promis de s'investir. Je pense que ensemble nous allons conjuguer tous les efforts pour que nous puissions arriver à une solution mais pour me permettre d'avoir cette solution je vais mettre à ma disposition tous les documents. Cela va me permettre aussi de voir à mon niveau comment activer toutes les batteries pour que nous puissions avoir une solution. Ces compatriotes qui ont rendu des loyaux services à la nation méritent respect et considération. Il se tiendra en octobre prochain la biennale de la culture et de la paix à Kinshasa. L'annonce a été faite hier à la ministre de la culture et art Catherine Kachunga par l'ambassadeur Gilberto Dapiedade président de la commission CEAC. Je vous dis pour des explications. Le président de la commission de la communauté économique des états de l'Afrique centrale CEAC Gilberto Dapiedade vers Simon vient d'annoncer ce lundi la tenue de la biennale de la culture de la paix et de la non-violence en Afrique centrale au mois d'octobre prochain à Kinshasa à l'issue d'une audience lui accordée avec sa délégation par la ministre de la culture art et patrimoine Catherine Katungu-Furaha dans le cadre des préparatifs du plan de la mandature du président de la République démocratique du Congo président en exercice de la CEAC Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo Il a par ailleurs exprimé toute la nécessité de saisir l'opportunité qu'offre cette biennale pour célébrer la rumba inscrite depuis le 14 décembre dernier sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité qui est avant tout un patrimoine de l'Afrique centrale Le président de la commission de la CEAC a indiqué que la ministre de la culture est la marraine de cette organisation sous-régionale étant donné que le président Tshisekedi a choisi la culture comme thème de sa mandature Au menu de cet entretien les questions liées à la création d'un musée de l'Afrique centrale la rédaction d'ouvrages reprenant l'histoire commune des afro-descendants de la région d'Afrique ont aussi été évoquées La première vague des combattants de l'UDPS formée à l'Institut national de préparation professionnelle ils ont appris plusieurs métiers devant le conduire à la vie professionnelle La cérémonie de remise de brevets a eu lieu dernièrement au sein de l'UNPP en présence du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouia Ils ont appris plusieurs métiers Il sera facile de reconnaître parmi eux des professionnels en accueil et protocole en conduite auto en anglais en prise de vue en animation et présentation TV en entrepreneuriat en logistique la liste n'est pas exhaustive Ces différentes filières font de ces cadres et membres de l'UDPS union pour la démocratie et les progrès sociaux des hommes utiles à la société ambiance des grands jours au cours de cette cérémonie de remise de certificat présidée par le directeur général intérimaire de l'INPP Institut national de préparation professionnelle Patrick Kayembe Sompi L'INPP vous rassure qu'il sera toujours présent pour former les jeunes parce que c'est le vœu du chef de l'État il compte sur cette jeunesse parce que la jeunesse est l'avenir de demain 350 apprenants au départ seuls 136 cadres et militants de l'UDPS ont pu terminer la formation ils ont été ainsi lancés sur le marché d'emploi motif de satisfaction pour le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya qui tient la professionnalisation de ses camarades il faudrait de nos jeunes de suivre cet exemple puisque dans notre société pour être utile il faut avoir quelque chose pour la construction bien le développement de notre pays aux responsables de l'INPP de penser aussi à nos jeunes qui sont dans des provinces puisque la jeunesse n'est pas seulement ici à Kinshasa il n'y aura pas un sans deux d'autres militants du parti présidentiel attendent et aussi suivre la même formation l'accès au crédit un véritable casse-tête pour de vendeuses ou de femmes à faible revenu celles qui vendent au marché ZIGIDA par exemple sont devenues membres de la mutuelle financière de femmes africaines Mufa en sigle le crédit ils ont bénéficié d'un crédit octroyé par la Mufa qui va leur permettre de diversifier et développer leur petite moyenne entreprise reportage plutôt un dossier de Bobette et Ngalis Samba rendu par Emmanuel la commissaire elles sont vendeuses des haricots d'épices et autres aliments au marché ZIGIDA de Barumbu pour leur activité génératrice de revenus ces femmes ont répondu à l'appel de la mutuelle financière de femmes africaines Mufa créée pour faciliter l'octroi des crédits aux femmes et les accompagner dans leur autonomisation surtout financière l'avantage est que leur taux d'intérêt est acceptable la jeune structure financière est une des solutions à l'épiné problème de financement décrié par le femme personnellement ça m'a aidé on avait volé presque ce que j'avais comme capital mais avec l'économie de Mufa je sais maintenant me redresser en cas de difficulté on nous comprend et on nous accorde un tenu pour bénéficier de microcrédits il faut être membre de la mutuelle les conditions d'adhésion à la Mufa restent accessibles pour adhérer à la Mufa il faut avoir des pièces d'identité et elles doivent avoir aussi de l'identification nationale des patentes tout ça ça peut être un frein pour accéder à la Mufa on ne donne pas de l'argent comme ça on essaye de voir par rapport à son épargne par rapport à son activité ce qu'elle est en mesure de nous de rembourser quand on lui donne le crédit avec une approche de proximité la Mufa sera implantée en moyen terme dans quelques communes de la capitale Kinshasa et en long terme dans les provinces ce qui favorisera l'inclusion financière et fournira des services financiers aux femmes à faible revenu pour l'émergence de la République démocratique du Congo la Mufa en fait en RDC est venue répondre à un besoin un besoin parce qu'il y a une couche de la population qui est exclue du système bancaire classique avec des exigences que la plupart de la population ne peut pas répondre une année après sa création la Mufa a encore du chemin à parcourir pour la création d'une classe moyenne grâce aux pré-octroyés aux femmes bonne chance à la Mufa et c'est donc là l'essentiel de l'actualité de ces 7 heures mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis dans ce journal réalisé par Patrick de la Mufa de la Mufa